Musique Depuis aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours souhaité pouvoir cueillir, ramasser, récolter les aliments que je consomme. J'ai des souvenirs comme ça, de moments de pure joie, les heures passées à utiliser de gros cailloux pour casser les coquilles des pignons de pommes de pain du jardin, à aller goûter les murs qui bordaient la limite entre notre terrain et celui du voisin, à croquer dans les figues juteuses de notre arbre dont la sève encore fraîche coulait sur mes mains. J'ai toujours été si sensible à la beauté des arbres, des feuilles, des fruits, des fleurs, du vent qui les fait gigoter, du soleil qui leur permet de les arder. Je veux que ma vie puisse être remplie de ces rencontres et rythmée par le doux roulement des saisons. Ne vivant pas au milieu de la nature, la chose qui me permet le plus de me rapprocher de cet état de grâce, c'est la ferme, à une petite demi-heure de chez moi. Lorsque nous le pouvons, nous ramassons. Nous grattons la terre de nos doigts fébriles pour voir quelle taille de patate se cache sous ce plan. Nous chantons avec les abeilles dans la serre au tomate cerise. Nous nous piquons les mains et les bras sur les épines des mûriers ou des framboisiers. Maintenant que l'été est passé, ce sont du céleri, des haricots et des radis noirs que nous commençons à récolter. Les bons et gros haricots sont tellement drôles à chercher. On fait des concours à qui trouve les plus beaux, on s'exclame lorsqu'on en a trouvé un particulièrement gros. Quelle fierté, quelle joie et de l'air dans nos poumons. C'est fou le plaisir qu'on éprouve à faire les choses soi-même. Et puis on apprend à goûter, on redécouvre les aliments pour ce qu'ils sont et leur saveur n'est pas la même. Elle est pleine de notre amour d'avoir œuvré, de notre fierté, elle est le goût du travail effectué. En ce moment, c'est l'automne. Il y a des courges en tout genre, des pommes et des patates douces à foison. Toutes ces formes, toutes ces couleurs, j'en rapporte même pour décorer ma maison. Une déco simple, à l'image de nos saisons, qui ne génèrent aucun déchet puisque j'en ferai des pâtissons gratinés ou du velouté de potiron. Plus patient, plus calme, plus heureux. On œuvre à faire la paix avec les aliments, les éléments. Et on apprend. Au fur et à mesure de nos promenades, on retient quelle variété de pommes pour croquer cru, pour un gâteau, pour de la marmelade. Ébahis et surtout surpris, on commence à reconnaître les pieds bien fournis, ainsi que les différents insectes et les papillons qui nous tiennent compagnie. On a de moins en moins peur des punaises, pucerons et fourmis. Bref, aller à la ferme, ça n'a pour moi que des avantages. L'avantage d'une vie plus lente et plus simple, loin des produits sur-emballer et calibrer des supermarchés. L'avantage de pouvoir prendre l'air et respirer, se réjouir des belles choses que la nature veut bien nous donner. Des couleurs pures, de la lumière, mais aussi de la saleté, plus proches de la terre et de tous ces cadeaux souvent inestimés. Et vous, avez-vous déjà testé ? Je vous laisse en espérant avoir ouvert une fenêtre sur la vie, la découverte d'une autre façon de consommer. Je vous fais des gros bisous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt. 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 Merci.